Mais il n'est pas mauvais, il est catastrophique. Catastrophique ? Ah bah, à moins 7%, c'est l'une des plus fortes baisses. Et on partait déjà d'un budget pas très élevé. Voilà, ça fait que confirmer ce qu'on dit et savoir qu'il y a beaucoup de discours sur l'écologie. Mais en acte, c'est l'inverse. Et on le voit, on le voit sur les infrastructures de transport. On a abandonné tous les grands projets qui étaient justement, qui allaient juste dans le sens de l'écologie. Donc malheureusement, sur le fond, on ne peut que lui donner raison. Non, sur la forme, elle a mis un peu de temps à s'en rendre compte, parce que ça fait longtemps que les arbitrages sont donnés. C'est étrange, même d'ailleurs comme démarche. Si elle avait dû râler, il fallait le faire avant. Bon, je suis spécialiste en râlerie, donc je sais de quoi je parle. Elle devrait démissionner ? Ça, c'est pas à elle de décider. Ah bah, quand on n'est pas d'accord avec la politique de son gouvernement, on peut quitter ce gouvernement. Bah, soit le Premier ministre estime qu'il a raison, et à ce moment-là, il corrige effectivement le budget. Soit il estime qu'elle a tort, et à ce moment-là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Mais c'est pas à moi de donner des conseils au gouvernement. Bien entendu. Enfin, en tout cas, pas dans ce domaine-là. Vous dites, moins 7% pour le budget du ministère de l'écologie, c'est une des plus fortes baisses. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé de faire de l'écologie avec un ministère de l'écologie ? Parce que là, on va faire des réductions de postes, j'imagine, au ministère, un peu moins de fonctionnaires. Ça n'empêche pas qu'on puisse travailler pour l'écologie. Le vrai sujet, c'est de savoir ce sur quoi on parie pour l'avenir. Le vrai sujet, aujourd'hui, en France, c'est la croissance. Soit on investit dans les sujets d'avenir que sont le renouvelable, la mobilité du futur, les villes du futur. Mais ça ne passe pas forcément par des fonctionnaires au ministère de l'écologie. Oui, mais là, on ne parle pas tellement de fonctionnaires. On parle de dépenses d'investissement, on parle d'infrastructures. Donc on parle justement de sujets d'avenir. Donc c'est bien là le drame, parce qu'on remplace des dépenses d'investissement par des fonctionnaires dans d'autres ministères. En même temps, vous êtes un peu gonflé à l'UDI, parce que vous êtes les premiers, et vous, la première, à dire qu'il faut faire moins de déficits, il faut réduire les dépenses de l'État. Et puis dès qu'on rentre dans le dur, donc on diminue les dépenses de l'État, vous soutenez Delphine Batou, qui aimerait toujours avoir autant d'argent à dépenser. Mais je vais en profiter justement pour participer à votre formation, parce que nous, ce qu'on dit à l'UDI, c'est certes, il faut réduire les déficits, mais il faut les réduire en augmentant la part d'investissement et en baissant la part de fonctionnement. On fait très exactement l'inverse dans le gouvernement aujourd'hui. Il faudrait faire quoi, là, concrètement ? Nous, on a toujours dit, avec Jean-Louis Borloo, en plus, alors il est bien placé pour savoir de quoi il parle, qu'il fallait justement investir un maximum dans les secteurs du futur. On ne va pas sortir l'Europe, parce que ce n'est pas que la France, malheureusement, mais on ne va pas sortir l'Europe de l'ornière simplement en réduisant les dépenses d'investissement. Non, on fait juste l'inverse. On augmente les dépenses de fonctionnaires et les dépenses de fonctionnement, et on réduit les dépenses d'investissement. Non, on diminue le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Écologie.